Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ça me fait super plaisir de vous retrouver, on prendra un peu le temps de vous faire une vidéo. Je suis vraiment désolée pour tous ceux à qui je manque, mais on sait pour vos commentaires, vous êtes des amours. En ce moment j'ai peu de temps et ça arrive de se prolonger, là en fait j'ai réussi à faire le pont avec le mercredi, du coup ça me laisse du temps. Mais j'ai une nouvelle recrue dans la famille, j'ai pris un chien, une chienne précisément qui s'appelle Cassie, que je vous montre en photo. Et du coup, comme vous le voyez, c'est un chien de chasse et des chiens qui ont quand même besoin de courir pour pas mal de se dépenser. Et bien tous les jours quand je rentre du travail, il faut que je la sorte immédiatement pour la faire se dépenser. Alors d'un côté c'est superbe parce que ça m'aide à avoir une hygiène de vie au top, ça fait de courir, de marcher rapidement, de faire du VDD, je fais aussi avec elle. Et bien ça fait du bien, c'est bon pour la santé et c'est chouette. Et voilà, donc ce qui est assez drôle, c'est que jamais de ma vie j'ai voulu avoir un chien. Au contraire, je les aimais pas trop quand j'étais petit parce qu'à chaque fois que j'en voyais, ils me sautaient dessus, ils étaient déchaînés. Et ça me faisait stress, enfin j'aimais pas quoi. Et je sais pas, tout a basculé en haut de l'espace d'un bois. Enfin en vrai ça s'est préparé un petit peu en amont, j'y réfléchissais parce que ma copine avait envie d'un chien, ouais ouais. Et puis le temps a fait les choses et finalement on a un couple d'amis en Normandie qui ont un refuge, ils ont monté une association, ils ont des chiens qui récupèrent, des chiens abandonnés. Et j'ai pu du coup avoir l'occasion de récupérer quasi. Et c'est juste un amour de chienne. Elle est au top, hyper bien élevée. Elle a 5 ans donc elle a déjà un passé qui fait qu'elle a déjà acquis pas mal d'éducation, je sais pas comment dire. Mais donc c'est chouette, j'ai hypofiné un petit peu tout ça et c'est vraiment beaucoup de bonheur, c'est beaucoup de contraintes, ça c'est sûr. Parce que voilà, il faut la sortir le matin, l'après-midi le soir, mais ça nous le rend tellement que voilà, c'est une expérience super que je suis très content de faire dans ma vie. Alors, je suis vraiment désolé pour tous ceux à qui je manque et moi-même, il y a des moments où ça me manque. Donc voilà, c'est très aléatoire, mes vidéos vous y faire, ça vous surprendra toujours je pense. En tout cas, j'espère que ça va pour vous, que vous vivez bien ce nouveau confinement. Ça commence à faire beaucoup là, mais bon, on espère que cette fois, on va s'en sortir. On croise les doigts et puis qu'on puisse passer de bonnes fêtes de Noël quand même. Bien que ça soit un peu remis en question à l'heure actuelle, on va voir. En tout cas, ça ne nous empêche pas d'être pire à la maison et de coucouner, de manger des petits trucs sympas, de se faire plaisir. Voilà. Bon, eh bien, je vous propose de commencer cette vidéo. Donc, l'idée est de vous présenter des petites reques et astuces du quotidien. Et vous allez comprendre, on va commencer tout de suite avec le premier qui concerne l'avocat. Donc, regardez un petit peu comment savoir. Si un avocat est mûr, eh bien, il suffit d'arracher la queue. Si, quand vous l'arrachez, l'orifice là est plutôt foncé comme ceci, eh bien, c'est que l'avocat est trop mûr. Et enfin, s'il est clair comme cela, c'est qu'il est juste mûr comme il faut. Donc, je trouve ça super utile parce que, perso, les avocats, c'est à chaque fois une catastrophe. J'en ai peut-être un sur quatre à chaque fois qui est bien et j'en ai trois. Ça ne va jamais. Je ne sais pas si c'est des avocats nuls, des mauvais avocats que je me procure. Mais c'est très rare que j'ai un bon avocat et je le regrette. Du coup, maintenant, je ne ferai gaffe à ça quitte à retirer la queue. Même dans le magasin, ce n'est pas trop mûr en gros. Alors, autre petite astuce avec les stylos, vous savez que parfois, ça dépend du contexte dans lequel vous êtes ou vous travaillez ou vous êtes à l'école, je n'en sais rien. Mais les stylos, on a tendance à se les faire jouer. Moi, ça m'arrive beaucoup au travail. Et du coup, la technique qu'ils nous proposent, c'est d'échanger simplement l'encre à l'intérieur du stylo. Donc, prendre un stylo rouge et mettre de l'encre bleu à l'intérieur parce que personne n'a envie de voler un stylo rouge. Au suivant, empêcher une casserole de déborder. Alors, ça, je l'ai testé. Il y a certains trucs que j'ai testés, donc je vous le dirai à chaque fois. Alors, ils nous disent, pour éviter que le lait ou l'eau de la casserole ne déborde, placez une cuillère dans la casserole ou placez une cuillère en bois sur la casserole. Les bulles dans la mousse éclateront, mais cela ne fonctionnera que si le contenu ne cuit pas trop vite. Et cette nuance est importante puisqu'effectivement, j'ai testé de poser une cuillère en bois. Et c'est vrai que ça retient, ça retient pas mal. Mais si je mets le fenêtre un peu trop fort, d'un moment, ça ne va pas faire de miracle non plus. Ça va quand même déborder. Donc, restez vigilant. C'est simplement une petite aide. Ensuite, sachez que les chips, de manière générale, mais particulièrement les toritos, et bien, elles sont parfaites pour allumer un feu de bois. C'est hyper combustible. Ça peut remplacer du bois pour démarrer un feu. Voilà. Ensuite, nous avons une manière de toaster vos pains de mie au sandwich. qui est plutôt intelligente, je trouve, qui consiste finalement à mettre les tranches par deux dans les encoches, de manière à ce qu'il y ait toujours un côté qui reste moelleux. Un côté gris, un côté moelleux, ça signifie que le pain se dessèche trop. Donc, ça je ne l'ai pas tenté, mais je l'ai dans un coin de ma tête. Ensuite, comment faire un bon sandwich ? Un sandwich, oui, un bon sandwich. Regardez ça. Si vous mettez les tranches de, je ne sais pas ce que c'est, un jambon là, à la rage, je ne sais pas, il n'y a rien dans les coins, c'est nul. Alors qu'il suffit de prendre le temps de le découper et ça vous fait un carré complet. Et c'est plus agréable, évidemment, à manger. Maintenant, pour les piles. Alors justement, ce micro que j'ai là, ta scam et ta pile. Alors, je suis très satisfait au passage de ce micro, puisque depuis que je l'ai, j'ai dû faire, je ne sais pas, cinq, six vidéos, même peut-être un peu plus, et je n'ai jamais changé les piles. Ça dure super longtemps. Mais quand vous avez des piles qui traînent chez vous, eh bien, si vous voulez savoir si elles sont pleines ou pas, eh bien, il vous suffit de les lâcher sur une surfature et de regarder comment elles rebondissent. Si jamais elles rebondissent une fois, elles retombent directement, c'est qu'elles sont pleines. Alors que si elles rebondissent plusieurs fois, à priori, c'est qu'elles ne le sentent pas, qu'elles ne sont pas loin d'être vides. Voilà. Ça, j'ai pas testé. A voir. Alors, celle-là, les chéris, elle me fait trop rire. Regardez ça, le concept. C'est qu'à chaque fois que vous prêtez un objet à quelqu'un, eh bien, vous le prenez en photo avec cet objet en main. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je pense que ce mec-là ressemble à un dollar derrière les photos de prison. que ça fait vraiment genre que vous n'avez aucune confiance en la personne à qui vous prêtez le truc. Donc ça, cette abuse-là, je pense qu'elle est à bannir. Faites-le autrement ou rien d'autre truc, mais ça abusez-le. Voilà comment ouvrir une conserve qui soit trop difficile, si vous n'arrivez pas. Moi, je connaissais la technique de mettre un couteau, un truc et deux pour refaire un appel d'air. Peut-être que des fois, ce n'est pas possible. On peut le faire du coup avec du scotch pro. Alors, celle-là, elle est pas mal du tout, mais je ne l'ai pas testée parce que je n'ai pas d'ascenseur dans mon quotidien nulle part. Donc, pour l'instant, je ne sais pas si elle marche, mais il y a plusieurs sites qui affirment que c'est vrai. Il s'agit de l'ascenseur. Quand vous voulez vous rendre à un étage sans vous arrêter à d'autres étages, dans l'hypothèse où toute personne pourrait l'appeler entre temps ou que, par exemple, il y a déjà des touches d'allumé, si on vous a fait une blague ou quoi, eh bien, vous avez la possibilité de vous rendre directement à votre étage en faisant les manipulations suivantes. Donc, un, appuyez sur le bouton de fermeture des portes et ne le lâchez plus. Appuyez ensuite sur le bouton de votre étage et celui de fermeture des portes. Ensuite, vous appuyez sur le bouton de votre étage tout en maintenant les deux boutons ensemble. Vous attendez que l'ascenseur démarre et une fois que les portes sont fermées, vous pouvez lâcher. Voilà le truc. Et apparemment, c'est une technique dont la police se sert quand ils n'ont pas le temps, quand ils veulent régler un problème rapidement. Évidemment, ils ne vont pas s'amuser à régler à tous les étages. Donc, voilà, c'est une technique un peu secrète soi-disant. Donc, si certains en trouvent l'occasion de le tester, s'il vous plaît, faites-le. Faites-moi un petit retour, j'ai toujours envie de savoir si ça marche. Sinon, je le ferai à l'occasion, mais c'est pas pour tout de suite. Alors, le suivant, on va parler de rhume. Imaginons que vous ayez le nez bouché. C'est un truc qui arrive quand même souvent, en général une fois par an. Moi, ça fait très longtemps que je suis pas tombée malade. Tant mieux, je touche du poids. Mais, voilà, petite technique. Apparemment, vous mettez votre menton sur votre poitrine, la tête bien baissée, en vous pince en le nez, puis vous la mettez en arrière la tête du cou. Et vous faites ça plusieurs fois. Tac, 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 bah, oh, bah. A priori, ça peut déboucher le nez. Bon, ça aussi, j'aimerais beaucoup savoir. Ensuite, quand vous réchauffez un plat micro-ondes, ça, j'y crois, à 1000%, j'ai pas test encore, mais c'est sûr. Ça me paraît très logique. Vous savez que le micro-ondes, le principe, c'est d'agiter les molécules d'eau qui se trouvent dans les aliments. Ça les agite et ça les réchauffe, du coup. Et bien, quand le fait de faire un anneau, de faire un trou au milieu d'un petit puits, comme ils disent, et bien, ça permet de mieux réchauffer les aliments partout. Alors, petite astuce avec les agrumes, quand vous voulez faire du jus de citron ou d'orange, si vous voulez avoir un meilleur rendement, encore plus de jus, et bien, il vous suffit de les rouler en appuyant sur un plan de travail. Voilà. Pour un peu écraser leur peau, pour détacher de mieux le jus. D'accord. Voilà. Autre astuce pour tout ce qui est en verre, et bien, sachez que le dentifrice a des propriétés incroyables. bien sûr, pour enlever toutes les petites rayures qui sont présentes sur le verre, parce que ça va le polir. Et donc, ça peut marcher, par exemple, pour vos lunettes, pour des vases en verre, pour des fards de voiture en verre un peu blanc. Mais voilà, ça, le dentifrice sur le verre, ça le rend tout beau. La cire de bougie, elle, vous savez, des fois, on a des bougeoirs avec de la cire au livre. Et bien, la méthode pour enlever la cire, c'est de le mettre, l'objet, au congélateur. Et comme ça, après, quand vous le sortez, c'est la cire va être congelée et elle va s'en aller toute seule. Je ne vais pas tester, mais ça, ça me paraît extrêmement logique aussi. Pour enlever les étiquettes autocollantes sur les objets qu'on achète, là, les trucs qui gueulent bien, là, qui sont trop chers enlevés, et bien, pensez à utiliser un sèche-cheveux pour chauffer, au contraire de la cire, là, on va chauffer l'étiquette, parce qu'elle sera bien chaude et que, du coup, la colle elle se retire toute seule parce que la colle sera beaucoup plus liquide, quoi. Alors ça, j'ai trouvé ça mignon. Regardez les clés, en fait, comment reconnaître ces clés quand on a plusieurs pareilles. Et bien, un petit bout de vernis à ongles sur la base de la clé, et bien, ça permet de tout de suite mieux se repérer, quoi. Donc, et puis c'est très joli, je trouve. Voilà, une bonne idée. Pour vos boucles d'oreilles, mesdames, si jamais vous avez perdu vos fermoirs, ça peut arriver, et bien, vous pouvez utiliser la technique de la gomme, la gomme ronde, la petite gomme cylindrique qui se trouve au bout d'écrit dans le papier, regardez. Si vous coupez ça en un petit rond, et bien, vous pouvez l'utiliser comme fermoir. On va parler du dentifrice à l'instant. Et bien, le dentifrice n'a pas qu'une utilité pour tout ce qui est vert, mais aussi pour les brûlures. Et là, je m'en veux trop parce que je me suis brûlé bien comme il faut, là, il y a trois jours. Mais je ne m'étais jamais brûlée autant de ma vie. Genre, pendant une heure et demie, je devais avoir la main dans l'eau. Si je la sortais, c'était une horreur. Mais j'ai appris que j'avais fait une grosse petite. J'ai mis un glaçon sur la brûlure parce que je pensais que ça serait encore plus radical. Et en fait, il ne faut surtout pas faire ça. Si jamais vous vous brûlez, ne mettez pas de glace. Il faut juste de l'eau à température diète, quoi. Enfin, de l'eau courante, sur l'eau. Surtout pas de glace, sinon ça produit une brûlure par le froid. C'est encore pire. Et je pense que c'est pour ça que j'ai mis une heure et demie à m'en sortir. Mais je n'ai pas pensé aux dentifrices alors que je l'avais lu, en plus. Donc, les dentifrices, ça marche pour les brûlures. On n'applique ça sur la brûlure. Ou alors, ça marche aussi pour les boutons d'acné. Ça, je l'entends depuis que je suis ado, donc je suppose que c'est vrai. N'hésitez pas à me donner votre avis si vous en savez plus, bien sûr. Alors, utilisez son lisseur comme mini fer à repasser. Effectivement, les lisseurs à cheveux peuvent servir pour atteindre des zones. Comme par exemple, les colles de chemise ou passer entre les boutons d'une chemise ou d'un gilet. Enfin, ça peut faire office de faire un passé. Effectivement, on n'y pense pas. Mais, bien vu. Votre astuce quand vous souhaitez rafraîchir une bouteille ou un boisson. Et bien, si vous voulez le faire plus rapidement, il vous suffit de mettre du papier, j'en résumé tout, autour de la bouteille du papier mouillé. Et ensuite, de le mettre au congèle. Ça ira encore plus vite que si vous mettez juste la bouteille au congèle. Pour les fraises, pour enlever la queue des fraises, et bien vous pouvez utiliser une paille. Alors, une paille, je pense, rigide. Parce que là, avec une paille en plastique, je ne suis pas sûre que ça fasse le taf. Mais, de toute façon, la paille en plastique, c'est fini maintenant avec l'écologie. Il n'en faut plus, ils n'en vendent plus et ils n'en achètent plus. Mais une paille en carton, quoi, un peu rigide, je pense que ça peut le faire. Ce n'est pas qu'en comité. Pour découper un gâteau, du fromage, du foie gras, et bien vous pouvez utiliser du fil dentaire. Moi, j'ai un objet là, avec un fil de fer pour couper ce genre de choses. J'ai parlé de foie gras, mais foie gras, ce n'est pas bien. Il ne faut pas acheter de foie gras. J'ai vu sur la chaîne de Laura B. LASMR, qu'elle faisait découvrir le foie gras. C'est une alternative au foie gras, il y a le foie gras. Elle dit que c'est super bon, donc moi, je demande à voir, je vais tester ça. Mais voilà, parce que vous savez que ça crée énormément de maltraitants animaux. Le foie gras, donc, ce n'est pas terrible. Donc, du coup, le fil dentaire, si vous n'avez pas ce truc que j'ai là, une bruit avec un fil de fer, vous pouvez le faire avec ça, ça dépanne bien. Petite astuce maintenant pour fermer un sachet de chips ou un truc n'importe quoi entamé, un truc de peintre, de brigoche ou quoi. Eh bien, vous pouvez découper le haut d'une bouteille et vous servir du bouchon pour la refermer. Mais je suis en train de me dire que ça, ce n'est plus tellement d'actualité non plus. Est-ce que maintenant, les bouteilles ont des bouchons intégrés ? Et du coup, je ne suis pas sûre que ça le fasse. Peut-être que si, en fait. A voir. Moi, j'ai un autre système, regardez, et encore mieux que ça. Certains d'entre vous doivent connaître, mais j'avais récupéré ça. C'est des pinces Nico qui devaient être offertes. Je ne sais plus où j'ai eu ça. Et ça permet, du coup, d'emprisonner votre plastique dans la pince. Et du coup, ça maintient bien hermétique. Petit conseil, si vous faites un régime, n'hésitez pas à prendre une plus petite assiette. Ça trompe un peu le cerveau. Le fait qu'il y ait une petite assiette, mais qu'elle soit pleine. Le cerveau, ça va mieux passer. Ça va avoir l'impression de manger normalement. Alors que si vous avez une grande assiette avec une moitié remplie, ça va foutre les boules au cerveau. Les céréales, quand vous versez du lait dedans, pour ne pas en foutre partout. Vous pouvez utiliser le taux d'une cuillère, comme ceci. Si vous voulez aspirer un jaune d'œuf, imaginons que vous faisiez un gâteau et vous vouliez séparer le blanc des jaunes. Et malencontreusement, le jaune est tombé dans le blanc. Et bien vous pouvez utiliser une bouteille, la pincer, appuyer dessus pour la vider de l'air, mettre sur l'œuf et relâcher pour l'aspirer à l'intérieur. Voilà, effet ventouse. Si vous avez l'habitude de prendre des bains ou d'utiliser votre téléphone, votre tablette, votre liseuse dans des endroits où il y a de l'eau à proximité, pour prendre toutes vos précautions, vous pouvez utiliser un sac de congélation, les petits sacs refermables, pour protéger l'objet. Comme ça, même s'il tombe dans vos repriories, c'est bon. On vous recommande quand même de tester avant avec autre chose, mais normalement c'est fait pour. Voici comment construire une pelle avec un bidon en plastique. C'est assez intelligent pour recycler. Encore plus intelligent, ce serait de ne pas acheter de bidon en plastique, mais tout le monde n'en est pas à pouvoir. C'est l'habitude à ce point-là, je le conçois tout à fait. Donc voilà déjà comment on peut transformer un objet inutile, une fois vide, en quelque chose d'utile. C'est pas mal du tout. Il suggère de mâcher du chewing-gum pour se mémoriser, se remémorer par la suite d'un apprentissage. Je vais vous lire le texte, ça sera plus clair en mâchant du chewing-gum avec le même goût que celui que vous mâchiez pendant vos révisions. Vous pourriez mieux vous souvenir du sujet. Lorsque vous vous souvenez clairement d'une saveur comme la pastèque, vous allez aussi vous souvenir de ce que vous étudiez à ce moment-là. On a tous des mémoires différentes, vous le savez. Je pense que ça peut marcher pour un certain nombre de personnes. Ça vaut le coup d'essayer dans tous les cas. Alors si vous avez un enfant et que c'est compliqué de lui faire essayer des chaussures au magasin ou que vous voulez faire les grosses sans lui, et bien vous avez la possibilité de décalquer en fait le contour de ses pieds. Et voilà, vous découpez ensuite au magasin, vous mettez le patron dans les chaussures si ça passe, dès que ça passe. Ah oui, alors ça j'aimerais trop savoir si c'est vrai. Dites-moi si vous savez, moi je vais essayer de me renseigner de groser. Mais apparemment, quand vous voulez acheter un produit Apple sur le site internet, et bien si vous mettez le produit dans votre panier et que vous attendez 7 à 10 jours, et bien en général ils vous proposent un rabais de 15 à 20% pour finaliser l'achat. Ça me paraît gros quand même, parce que sur un Macbook mettons à 1600€, je vois mal qu'ils enlèvent 100, 150 ou 200€. Ça me paraît énorme. Mais peut-être que ça marche pour certains produits, dans certains cas. De toute manière, c'est bien que ça a déjà dû fonctionner dans certains cas, mais dans quelle mesure, je ne sais pas. En tout cas, ça vaut le coup d'essayer si on n'est pas pressé. Autre astuce informatique qui peut éviter quelques arnaques, c'est de vider vos cookies, votre cash, avant d'acheter des billets d'avion. Parce qu'il y a certaines compagnies aériennes qui voient que vous faites des recherches de prix, et elles vont les faire augmenter. Donc vous faites des achats comme ça en ligne, supprimez vos cookies avant, après, pendant, n'hésitez pas à le faire. Souvent, même, peut-être à se mettre en navigation privée, pour ne pas, voilà, ne pas, ne pas, ne pas, ne pas, se faire arnaquer par leurs méthodes marketing toutes. Alors, quand vous transportez des sacs de cons, vous pouvez, c'est vrai que ça fait mal, des fois, de transporter des sacs bien lourds, là, ça fait mal aux mains, les poignées des sacs. Et bien, il y a, voilà, il y a des gens qui pensent à prendre un mousqueton, voilà. Je ne sais pas sur quelle planète il y est, mais en tout cas, ils sont très indélients. Un mousqueton, voilà, pour raccrocher tous ces sacs et avoir une meilleure ergonomie pour votre petite mâle. Quand vous avez une guêpe, une abeille, quoi que ce soit, qui se pose sur vous, ça peut arriver. Et bien, une façon de la repousser sans qu'elle le vive comme une agression et qu'elle risque de cliquer, du coup, et bien la solution, c'est de souffler sur elle. Comme ça, elle va penser que c'est le vent, et voilà, il y a des chances qu'elle s'en aille. Oui, je comprends qu'il va y être super saut pour faire ça. Il y a beaucoup de gens, moi-même compris, je ne sais pas si je la laisserai et que j'aurai la sérénité de souffler tranquillement. Par contre, j'ai entendu un truc, ça me rappelle. Cet été, Annecy, il y a un monsieur, un burman, qui m'a dit que, en fait, la technique pour qu'elle s'en aille quand elle s'en aille quand elle s'en aille. C'est de se morbre la langue. En fait, le fait de se morbre la langue, ça crée un stimuli nerveux dans tout le corps qu'elle va ressentir. En fait, ça crée une vibration qu'elle va ressentir et qui va la faire partir. Donc, là encore, je n'ai pas eu l'occasion de le tester, mais c'est une curieuse nouvelle. Je serais curieux de savoir. Vous avez des œufs dans le frigo, vous ne savez plus, vous n'avez pas la boîte, je ne sais pas comment vous êtes débrouillés, mais vous ne savez pas s'ils sont encore bons ou pas. Je ne sais pas si vous connaissez cette technique qui consiste à tromper l'œuf dans l'eau. Vous placez l'œuf dans un verre d'eau froide. S'il coule au fond, c'est qu'il est frais, il est bon. S'il s'incline légèrement, il a quelques jours seulement. S'il reste debout à la verticale dans le verre, donc en plein milieu de l'eau, c'est qu'il est haché de 2 à 3 semaines. Debout à la verticale dans le verre, donc 2 à 3 semaines. Et s'il flotte à la surface, c'est qu'il n'est plus beau. En gros, c'est ça que vous retenir, vous mettez l'œuf dans l'eau, il flotte, il est mort. Pour planter un clou, mesdames, messieurs, vous pouvez utiliser une pince à linge pour maintenir le clou droit et éviter de se taper sur les doigts ou de l'enfoncer de travers ou quoi. C'est une astuce intelligente. Dans le même enregistre, vous pouvez, quand vous percez un trou comme le mur, mettre un post-it de plier au mur comme ceci et ça permet de récupérer la poussière sans en mettre partout. Comme j'ai fait il y a un mois sur mon parquet de chambre, il y a bien des ouvertures entre les lattes et où il y avait de la poussière partout. Entre les lattes, c'était pas malin du tout. Pour allumer une bougie maintenant, vous pouvez utiliser une spaghetti, c'est génial ça. Et ça je pense que je vais pas mal l'utiliser parce que ce genre de bougie de la journée, c'est une galère, j'avoue, de mettre la main dedans avec le préquet. Enfin, il y a 3 méchants plus, c'est chiant. Donc la spaghetti, c'est parfait. Des enceintes pour téléphone, rapide et pas cher. Vous prenez un rouleau de papier toilette, vous faites une fente et vous glissez le téléphone dedans. Voilà, eux ils ont mis des punaises pour vous faire un socle. A priori ça doit faire une résonance. En voiture, comme vous savez pas au moment d'arriver à la station essence, vous savez pas de quel côté le réservoir peut arriver. Et bien sur les voitures modernes, en général, il y a une petite flèche comme ceci à côté du témoin, du cycle de réservoir qui indique comme ceci là pour le coup que le réservoir est à gauche. Donc ça peut aider à se positionner, même si dans tous les cas c'est pas grave, on peut quand même attendre le réservoir. Quand vous jouez à un jeu sur votre téléphone portable, n'oubliez pas de désactiver internet, c'est ce qui va vous permettre de pouvoir jouer sans être harcelé par les pubs. Une technique pour imperméabiliser ces chaussures consiste à étaler de la cire d'abeille, frotter de la cire d'abeille sur les chaussures. Ça a l'air d'être une paire de chaussures en toile. Voilà, la cire d'abeille en permet d'habiter les fibres. C'est juste à espérer que ça fasse pas dégueulasse quand. Éliminer ces achats super fluos, super marchés. Alors là, celle-là, je la connais depuis très longtemps. Elle est hyper importante quand vous faites vos courses. Il ne faut surtout pas que vous soyez affamé. Mangez avant, allez-y après, mais n'ayez pas faim. Parce que quand on a faim en course, on apporte à acheter beaucoup plus de choses, évidemment. On se lâche parce qu'on a la taille. Les filles, si vous avez ce type de eau et que vous ne voulez pas optimiser le rendu U de votre eau, vous pouvez utiliser un trombone pour rejoindre vos bretelles de soutien-gorge de manière à ce qu'elles soient cachées dans votre eau. Pourquoi pas ? Du coca pour détartrer vos toilettes. Alors, en effet, on le sait. Enfin, je ne sais pas si vous le savez, mais le coca, c'est ultra corrosifant. Ils s'en servent pour nettoyer des pièces de camions dans les mécaniques, tout ça. Et puis, on peut aussi bien s'en servir pour désartrer les toilettes. Voilà. Donc, voilà. Vous pouvez acheter un coca pour mettre dans les toilettes pour enlever le tas. Apparemment, c'est un produit de choc. Alors, regardez ça pour la cuisson des œufs. On a un super schéma qui nous montre à quoi ressemble l'œuf à toutes les étapes. Donc, à 3 minutes, vous avez un œuf comme ceci totalement qui se désintègre, quoi. À 4 minutes, vous avez le blanc qui commence à être bien formé, mais le jaune très 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 coulant. 6 minutes, le blanc bien formé, le jaune qui est un peu plus cuit, mais qui reste quand même très assez creux, quoi. C'est liquide. 10 minutes. Je trouve que c'est parfait. 10 minutes. 10 minutes. Il reste encore assez moilleux que le jaune. Et à 15 minutes, vous avez un œuf comme on a traditionnellement l'habitude de les voir dans les cantines, les restaurants. Je trouve ça super. Très bien que quoi. À l'aéroport, quand vous partez en voyage, l'aéroport, bon, c'est pas tellement d'actualité, je vous l'accorde. Et vous pouvez utiliser un petit ruban, un bandana ou quoi, un petit tissu attaché à la valise pour la reconnaître beaucoup plus facilement. Je trouve ça super. Je n'y avais même pas pensé. Quand vous avez écrit quelque chose sur une feuille et que vous voulez l'effacer, sans dipec, sans rien, juste avec votre crayon, et bien au lieu de raturer le mot, il vous suffit de réécrire n'importe quoi par-dessus du cher ami. Et les lettres, évidemment, vont se mélanger. Ça va rendre beaucoup plus efficace et votre tentative de dissimuler le mot. Pour tous les gens qui regardent des vidéos sur leur smartphone, vous pouvez le poser comme ceci sur vos lunettes. Quand vous voyagez, que vous avez un sac de vêtements sale, et bien mettez un savon à l'intérieur du sac de linge sale, de manière à garder les vêtements avec une odeur de propre. Je l'ai fait, du coup, dans ma bannière de linge sale, et ça a l'air pas mal. Quand vous prenez une photo, vous laissez les yeux pour rendre votre sourire plus naturel. Alors, regardez l'exemple. Personne, je trouve qu'aucune des deux n'est naturel. Le mec ne fait pas naturel du tout. Mais oui, on comprend ce qu'il veut dire, quoi. Effectivement, un sourire quand on fait un vrai sourire autentique, on a les yeux aussi qui se plissent. C'est pas juste le sourire du bas du visage forcé, quoi. Mais l'exemple est très mauvais ici. Regardez-moi ce bordel. Utilisez une pelle propre pour remplir un seau qui ne rentre pas dans le lavabo. Ça peut arriver, j'ai vécu dans un studio où j'avais un petit lavabo comme ça pendant 5 ans. Et effectivement, il y a la douche aussi. S'il n'y a pas de douche, on peut faire comme ça. Regardez, mamie, elle a une super bonne idée qu'elle a eu pour faire sa petite recette de cuisine. Elle accroche un cintre à son livre et elle se prend au placard de cuisine. Je trouve ça super super super. C'est vraiment une super bonne idée. Utilisez la lumière de votre téléphone sous une bouteille d'eau pour faire une lanterne qui répartira mieux la lumière que simplement s'il y avait le faisant. C'est surtout très joli, je trouve. Regardez deux manières de faire deux dessins. Tout simple. Le premier à partir d'un 2. Vous faites un 2. Ensuite, vous rajoutez ce trait-là. Puis celui-là. Et celui-là, ça vous fait magnifique signe. Franchement, j'avoue, quand on ressort, ce qui est en fait, c'est super simple. C'est génial. Apprendre à votre enfant ou quoi. Trop cool. Pareil avec un petit poussin, un simple petit cercle, une goutte. Et voilà, en deux secondes, le tour est joué. C'est génial. Quand vous avez les lèvres gercées pour adoucir, pour les adoucir, vous pouvez utiliser un sachet de thé. Frotter un sachet de thé. Alors, il y a des gens qui sont obsessionnels sur l'eau, sur leur consommation d'eau, au point de faire des bouteilles avec carrément des horaires en fonction de la journée. Trois à deux heures, tu dois avoir plus de telle quantité. Trois heures, le niveau, il doit être là à quatre heures. C'est pas mal en ce moment, c'est pas mal, c'est assez obsessionnel, mais en même temps, on ne boit jamais assez. Disons, je vais boire un litre cinq d'eau, trois jours, je crois. Franchement, je crois qu'on est très peu à les boire. Donc, c'est un moyen de faire des choses bien, pourquoi pas. Alors, pour les bananes, vous pouvez, pour les garder plus longtemps, mettre de la cellophane autour de là où les queues se rejoignent. Et bien ça, je l'ai testé une fois. Il faut que je le refasse parce que c'est comme les avocats, les bananes, parfois j'en étais trop bonne et parfois c'est une gata. Elles sont jaunes comme si elles n'étaient pas encore tout à fait mûres, mais en fait à l'intérieur elles sont déjà un peu pourries à certains endroits. Franchement, ça me rend ouf. Et là, pour le coup, je pense que je n'avais pas des bonnes bananes quand je l'ai fait, donc ça n'a pas trop marché. Enfin, ça y est, ça m'a fait jaune plus longtemps, mais c'était quand même pour l'intérieur. Donc, du coup, je suis perdue. Je ne sais pas si c'est propre. Ne perdez plus jamais votre télécommande en lui collant des petits velcro sur la télécommande et sur la table basse qui permet de les accrocher à la table. C'est pas mal l'idée. Je trouve ça cool. Avant de jeter un post-it, faites-le glisser entre les douches de votre clavier pour attraper les miettes et les poussières. Bonne idée. On revient deux secondes sur les verts du dentifrice. Donc, regardez sur un phare de voiture avant, après. Bon, je pense que c'est ultra exagéré. On la connaît, ce genre de truc-là. Le truc, il doit être ultra salé volontairement. Mais bon, c'est censé marcher le dentifrice. Et voilà, je vais le tester bientôt. On revient encore une dernière fois sur les œufs. J'aurais dû les rassembler, mais les œufs quand vous cassez un œuf, ne le cassez jamais sur un rebord de bol ou de saladier. Et c'est la pire erreur à faire. C'est vrai qu'on m'avait appris comme ça, mais c'est pas comme ça. Parce que quand on fait comme ça, ça casse la coquille, ça met des petits ponts qui peuvent tomber dans le bol ou dans la mixture. Du coup, si vous voulez casser un œuf proprement, il faut le casser sur une surface plane, sur une table, sur un truc. Évidemment, vous ne faites pas trop fort, mais il faut briser la coquille sur du plat. Et là, vous pourrez l'ouvrir, sinon on cueille des petits morceaux. Dans votre cordeille de fruits, vous pouvez mettre des bouchons de liège. Ça éloigne les bouchons et ça absorbe l'humidité. Si jamais vous n'avez pas de tiers-bouchons pour ouvrir une bouteille de vin, vous pouvez planter une vis et ensuite la retirer avec un marteau de ce type-là ou alors une pince ou quoi. Mais planter une vis, voilà, c'est la solution. Pour les bananes, ça je l'ai appris dans un reportage sur les singes. Les singes le savent très très bien. Pour ouvrir une banane, il faut l'ouvrir par là, on le fait tous, mais par l'opposé. Par le bas, vous pensez le bas et ça s'ouvre beaucoup mieux que par la tigeur. Vous pouvez utiliser des raisins comme glaçons. Vous mettez des raisins en congèle et ensuite ça vous fait des super glaçons pour boire du vin blanc ou du rosé par exemple. Apparemment, de passer un rasoir sur un jean augmente la durée de la lame. Une seule lame peut durer jusqu'à 6 mois. Utilisez un moule à muffins pour servir les sauces pour un barbecue. Pour mettre des tapas, des gaffes apéro, c'est vrai que c'est bien vu. Mais pour les sauces, c'est particulièrement idéal. Quand vous buvez un soda en canette avec une paille, glissez la paille dans le petit rond de la languette là pour que la paille ne remonte pas. Sinon elle sort tout le temps, vous savez déjà. Pour les gâteaux apéro, vous retroussez le dessous de manière à ce que ça fasse remonter les gâteaux et que ça soit un peu plus présentable. Comment ça l'a dit ? Allez génial cette technique. J'ai découvert ça en soirée, c'est vrai que c'est top. Et puis ça tient en plus. Le paquet va tenir droit. Alors, on arrive bientôt au bout. Il nous en reste quelques-uns. On a le bisou à moustiques. Alors ça, il faut que je le fasse les débranchants, il n'y a pas moyen parce que c'est insupportable l'été les moustiques. Là on en est enfin débarrassé. Ouf. Mais en gros, vous coupez une bouteille de haut vers le haut là. Vous retournez la partie du haut dans la partie du bas. Et vous mettez un liquide avec 1 g de levure, 200 ml d'eau chaude, 50 g de sucre. Et voilà. Et ça va attirer les moustiques à l'intérieur. Une fois qu'ils sont dedans, bien sûr, ce système fait qu'ils ne peuvent jamais ressortir. Ils vont avoir tendance à vouloir remonter sur les côtés. Les bombes, ils ne vont jamais trouver de trop centrale. Petite suggestion, rangez vos draps et la housse dans la tête d'oreille. Comme ça, ça fait des petits lots de barures. Bien organisé. Mais bon, il faut quand même se faire chier à plier tout pour le mettre dans la tête. Chacun ses petites habitudes. Mais perso, j'aurai la flemme. Moi, je le plie vite fait. Je me mets dans un immense tiroir, sur le lit. On ne voit rien. Et basta. Couper des rouleaux de papier toilette et utilisez-les pour garder vos papiers cadeaux. Et les empêcher de se dérouler. C'est vrai que ça, c'est génial. Trop bien pensé. J'adore. Quand vous êtes à l'hôtel, si vous avez oublié votre chargeur, sachez que sur quasiment toutes les télés, il y a des ports USB maintenant. Donc, vous pouvez tenter de vous recharger votre téléphone sur la prise USB de la télé. On n'y pense pas, c'est vrai. Oui. Bien vu. Et enfin, vous pouvez transformer une bouteille de shampoo, de gel douche, là, les grosses bouteilles, en rangement pour ton téléphone pendant qu'il charge. Comme tu peux le voir, il va être protégé juste en dessous du chargeur. C'est assez intelligent, je trouve. J'aime beaucoup. Et bien voilà. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Que tu es content d'avoir retrouvé un peu moins chuchotement. J'espère que ça va rendre bien, quoi. Je ne me suis pas beaucoup concentrée pour parler de manière ultra relaxante. Donc, j'espère que ça ira quand même. J'espère que oui. En tout cas, je te souhaite une bonne continuation dans ta vie, dans ton quotidien. Te prendre beaucoup de plaisir. Te garder le moral. Et puis, moi, je vais essayer de revenir prochainement avec... Je ne sais pas encore. Je n'ai pas encore d'idées. Mais j'en trouve régulièrement. Donc, je ne me fais pas de soucis pour ça. Rends bien soin de toi. Like cette vidéo pour m'encourager. Et abonne-toi si ce n'est pas fait, bien sûr. Et à très bientôt. Ciao.